Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose le débrief du journal de 20h de TF1 où j'ai fait une apparition. Dans cette vidéo je vais analyser objectivement les chiffres qu'utilise TF1 dans son extrait, que vous pourrez d'ailleurs retrouver intégralement avec les sources dans mon site qui est en description de cette vidéo, car pour des raisons de droit je ne peux pas diffuser intégralement les contenus de TF1, mais seulement des petits extraits. J'en profiterai aussi pour faire un point sur l'interview qui a été effectuée, expliquer comment ça se déroule, comment sont posées les questions, comment sont prises les images, le making of quoi. Car il s'est passé plein de choses pendant cette interview et ça serait vraiment dommage de ne pas vous les montrer. Comme quoi, dès qu'on a une caméra de la télévision, ça fait bouger les choses. Ouh là là, on parle en parle mais ça commence. Voilà, pas trop, sinon on va se faire striker. Donc nous sommes le vendredi 11 septembre, au sommaire un point sur le coronavirus, le port du masque pour les lycéens, les méricolos vont-ils trop loin, une enquête sur les ralentisseurs qui ne sont pas aux normes, et un sujet sur une des plus audacieuses pistes cyclables d'Europe. Le sujet n'est donc pas au sommaire, il apparaîtra juste après les lycéens et avant l'enquête sur les ralentisseurs. On va donc directement passer au sujet qui concerne les coronapistes. Je ferai des pauses à chaque fois pour expliquer les chiffres ou les informations qui sont dites, mais je garderai la totalité du sujet par ordre chronologique et que vous pourrez retrouver en intégralité sur mon site en description de cette vidéo. Voilà maintenant une conséquence indirecte de cette épidémie. Les Français, vous le savez, sont de plus en plus nombreux à s'être convertis au vélo. Une bonne nouvelle pour l'environnement. Ah, c'est cool, que du positif. Mais... Ah, le fameux mais. Mais cet afflux massif de nouveaux cyclistes a aussi provoqué davantage d'accidents. Alors ça, sur le davantage d'accidents, on y reviendra plus tard. Valentine Vatrin et Antoine Jeannon. À Paris, ces accrochages deviennent presque banals. Vous pouvez être rentré dedans, là ! Une automobiliste vient de percuter un cycliste sur une voie pourtant réservée au vélo. Si vous partez maintenant, c'est un délit de suite que vous faites ! Alors si vous n'avez pas vu la vidéo de Gambetta où j'ai cet accident, je vous laisse en fiche la vidéo complète, car je fais une analyse en expliquant les problèmes de la coronapiste. Et c'est d'ailleurs une de mes craintes que j'ai expliquées par téléphone avec la journaliste. Je vous laisse l'enregistrement audio. Exactement. L'idée n'est pas de dire que les coronapistes tombent quand même, c'est tout de la façon dont elles sont comprises et utilisées. Et il ne faut pas oublier qu'elles sont temporaires et qu'en fait, ce serait bien de, dans l'idéal, soit consolider ce qui fonctionne, soit améliorer. Et comme je disais, il y a aussi un certain temps d'adaptation. Bon là, Gambetta, elle est vraiment mal foutue parce qu'il faut protéger les cyclistes qui montent avec une séparation physique et pas une piste partagée parce qu'on voit que ça ne marche pas en l'état. Bon après, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je te laisse faire ton sujet. Mais c'est très intéressant. Je te rappelle pour des précisions, etc. Avec plaisir. C'est fidèle possible à ce qu'on a observé. Ok. Essayez de rester le plus objectif possible. Même moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est vrai que ce n'est pas évident, des fois, d'avoir du recul. Je t'avoue que ça va être un combat contre les préjugés de mes chefs. Exactement, oui. J'imagine. Mais je suis bien armée et je vais au combat. Bon courage. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ma crainte était avérée, malheureusement. Et malgré toutes les recommandations et conseils que j'ai pu donner, le sujet a été traité autrement. Ici, je ne blâme pas la journaliste. Je ne connais pas sa marge de manœuvre. Je ne connais pas toutes les étapes dans la validation d'un sujet. C'est pour ça que je vous laisse l'appel téléphonique en entier. Ça permet de voir que la journaliste a compris mes craintes et les a entendues. Malgré ça, le sujet est bien loin de celui que j'avais fait pour Cambeta, que je vous invite à regarder. On continue donc l'analyse. Les accidents de vélo se multiplient. 562 blessés et 1 mort depuis janvier, alors même qu'il y a eu 2 mois de confinée. Le problème ici, c'est que ces chiffres sont donnés sans comparaison par rapport aux autres usagers en pourcentage. Ils ne sont pas non plus comparés par rapport aux chiffres avant-après pour voir une évolution. Je le détaillerai plus loin dans la vidéo. Des chiffres qui s'expliquent avant tout par l'augmentation du nombre de cyclistes, plus 60% en un an. Ce qui est dommage par rapport à ces 60%, c'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi il y a eu cette augmentation. La réponse est pourtant simple. Au-delà des grèves et du virus, ce sont les aménagements qui ont permis l'arrivée de ces nouveaux cyclistes. On peut d'ailleurs voir une grosse augmentation sur le réseau Express Vélo. Et là où avant, les cyclistes étaient disséminés un peu partout sur Paris, ils sont maintenant canalisés dans ces espaces sécurisés. Car ce sont justement des itinéraires cyclables facilement identifiables. Mais pour beaucoup, ce sont ces pistes cyclables jaunes qui posent problème. Elles ont été aménagées après le déconfinement et regardées sur cette place, on ne sait plus où rouler. Ce cycliste ne se rend même pas compte qu'il est à contresens. Au cœur de Paris, voici le premier giratoire restructuré, protégé à la néerlandaise, la place de Catalogne. C'est une révolution, ce que vous voyez ici devant mes yeux, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu une structuration de l'espace. Avant, c'était un no man's land. Aujourd'hui, on a une piste cyclable bidirectionnelle dans les deux sens. Attention, qui est séparée, complètement séparée par des potelets des voitures. Donc du coup, les personnes, voilà, cette personne se sent complètement à l'aise. Alors ensuite, cette séparation, elle est très épaisse. Ça oblige les voitures à bien contourner les vélos. La structuration de cet espace est même allée jusqu'à donner un espace pour les bus. Donc ça veut dire qu'il ne reste que cet espace pour la voiture. Voilà, regardez le bus, il roule bien dans son espace qu'il y est dédié pour que le bus soit fluide, pour que les transports publics soient fluides. Et c'est juste formidable. Elles ont été aménagées après le déconfinement et regardées sur cette place, on ne sait plus où rouler. Ce cycliste ne se rend même pas compte qu'il est à contresens. Et les dangers sont partout. Un refus de priorité a provoqué cet accident. Après vérification avec un témoin, il s'agit bien d'une voiture qui n'aurait pas respecté le CD le passage et percuté ce Vélib. Et en plein milieu de cette piste cyclable, une camionnette bloque le passage. C'est bon, je peux y aller. Donc là, le véhicule va couper complètement la visibilité. Il ne se rend pas compte des dangers qu'il crée. On arrive à l'interview. J'avais rendez-vous à la station volontaire. Donc j'ai commencé à remonter la rue Vosgira à partir de Pasteur, comme vous pouvez le voir dans les images. C'est la première fois que je passe ici depuis son réaménagement. Et effectivement, le réaménagement est une très bonne idée, vu qu'il va pouvoir connecter le tracé de la ligne 13 du vidéopolitain. Alors on peut voir lors de mon premier passage, son TF1, qui avait effectivement ce camion-là, avec même un scooter et un camion de la mairie de Paris, qui était en plein milieu de la piste. Donc c'était même pire. Je fournis à TF1 l'ensemble des images que j'ai réalisées cet après-midi-là. C'est aussi pour ça qu'ils ont pu en utiliser dans leur reportage. Le lieu filmé est donc de Vosgira à volontaire en rouge sur la carte. Je vais vous faire repasser. Je ne sais pas si vous parlez quand vous êtes à la poubelle, mais je ne vous capte pas. Ah non, je ne parle pas du tout. Il faut que je parle. Si vous pouvez dire un mot quand vous passez au... Ok, ok, je pensais que j'étais pas... On va vous dire, il fait chier, c'est confond, mais... De toute manière, c'est pas mon style. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je n'insulte pas. Donc repartir à la poubelle et faire des commentaires. Oui, à la poubelle, vous repassez chez toi dans le camion, petit à petit. Ok, très bien. C'est une partie dangereuse, comme vous réagiriez. Ça marche, ça marche. Voici donc l'image contre-champ qui correspond à mes commentaires, car j'avais fait deux passages. Et là, si je reste de ce côté-là, en fait, je n'ai absolument aucune visibilité sur la cycliste qui arrive. Et même sur les cyclistes, en général, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, je peux y aller. Là, le véhicule a coupé complètement la visibilité. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu soit se garer au niveau de l'application véhiculaire, et du coup créer moins de danger, ou bien se garer dans la rue d'à côté où il y a des zones de stationnement. Et si je trouve dommage que TF1 n'ait pas parlé du problème de croisement des cyclistes, ni des solutions simples que je propose pour éviter ce danger ? On pourrait croire que la communauté est stationnée là et qu'il n'y a pas de solution, ce qui n'est pas vrai. Car durant cette interview, j'étais au téléphone avec le responsable des livraisons de la poste, qui est d'ailleurs adorable et compréhensif, qui m'a indiqué que ce comportement n'était pas normal. Mais il faut que les équipes s'habituent à cette nouvelle infrastructure. Je vous mettrai l'extrait complet dans une vidéo spéciale où j'analyserai l'entièreté de la rue Vaud-Girard, qui arrive bientôt. Abonnez-vous. Après ces explications, je vous remets la séquence. Et en plein milieu de cette piste cyclable, une camionnette bloque le passage. C'est bon, je peux y aller. Donc là, le véhicule va couper complètement la visibilité. Ils ne se rendent pas compte des dangers qu'ils créent. Vous ne trouvez pas ça un peu confusant ? Il y a les mêmes sur Rivoli. Je comprends, mais en fait, vous ne pourrez pas vraiment tenir soin de moi parce que moi, c'est vraiment ce qui me permet de tourner à droite. Et c'est les infrastructures qui me permettent de tourner à droite. À quelques kilomètres de là, ce maire vient d'obtenir du département la suppression d'une piste cyclable jugée trop dangereuse. Ici, vous avez 3500 enfants, étudiants, collégiens qui passent chaque jour. C'est très accidentogène. Il y a ici eu des accidents mortels. Le problème ici, c'est qu'on ne sait pas si les accidents mortels sont dus à la nouvelle infrastructure ou étaient là avant. Et donc, que le maire a peur que ça arrive de nouveau. Ce qui est sûr, c'est que 73% des accidents dans cette ville sont dus aux véhicules et qu'augmenter le trafic ne va donc pas améliorer ces chiffres. Et on ne voulait pas rajouter du danger au danger. Mais l'aménagement des routes n'est pas le seul responsable des accidents. Les cyclistes l'admettent, ils sont nombreux à conduire avec leur téléphone ou à ignorer les feux rouges et les priorités. Alors je pense qu'il est intéressant ici de faire un point sur les chiffres. Dans 70%, un accident arrive seul. Et c'est principalement dû à une mauvaise infrastructure. Dans 30%, il arrive avec d'autres usagers. Parmi ces 30%, dans 45% des cas, il arrive au niveau d'un conflit de trajectoire. Ce qui représente 16,5% du total. Parmi ces 16,5%, 33% arrivent au niveau d'une intersection. Ce qui représente 11% du total. Et parmi ces 11%, 50% sont dus à la cause des cyclistes. Et 50% sont dus aux causes des véhicules. Ce qui représente 5% du total. La question ici est donc de savoir s'il est intéressant de se concentrer sur ces 5% qui sont dus à la cause des cyclistes. Ou aux 70% qui pourraient être évitées grâce à une bonne infrastructure comme la majorité des coronapistes. C'est très compliqué. Moi-même, parfois, je ne me rassure pas. Et vous voyez, je me dis toujours, il faut que je mette un casque maintenant. Parce que je trouve que les vélos sont presque plus dangereux que les voitures. Ici, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur le port du casque qui s'intitule « Pourquoi les automélistes devraient porter un casque ? » « Je ne me sens pas du tout en sécurité. » C'est dommage de penser ça, sachant que le vélo et le transport individuel offront le plus de sécurité aux kilomètres parcourus. Alors, pour sensibiliser les cyclistes aux codes de la route ? « Pourquoi m'il vous interpellez aujourd'hui ? » « Je l'avais créé un peu rouge. » La police et la sécurité routière multiplient les opérations de prévention. Atelier ce jour-là, comment éviter de se mettre dans l'angle mort d'un automobiliste ? « Je ferai plus attention maintenant et je me rendrai compte s'il y a des moments où je ne fais pas attention. » Effectivement, ce sont les véhicules qui ont le plus d'angle mort qui font le plus de morts. Le message envoyé ici déresponsabilise les constructeurs automobiles, encourageant les cyclistes à faire attention plutôt que les constructeurs à équiper leurs véhicules de sécurité. « Chers cyclistes, si vous vous faites écraser, c'est que vous n'avez pas fait assez attention. » L'année dernière à Paris, les cyclistes représentaient une victime sur dix des accidents de la route contre une victime sur quatre aujourd'hui. « Ayant pas trouvé les informations pour corroborer les chiffres de TF1, je me suis basé sur les chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur. En faisant le calcul sur les 12 derniers mois, j'obtiens 0,5 sur 10 il y a 12 mois et 0,6 sur 10 ce dernier mois. » « On est donc très loin des 4 sur 10. » Par contre, les véhicules légers sont passés de 4,36 à 5,31. Vous pouvez retrouver toutes les sources en description. Néanmoins, il y a eu une hausse des accidents, environ 32%, qui est logique au vu de l'augmentation de 60% du nombre de cyclistes. Néanmoins, le pourcentage de morts, lui, reste complètement stable. Voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Je tiens à remercier chaleureusement mes deux premiers tipeurs, Robin et Maxence. Ça permet de soutenir la chaîne dans la production de contenu. Également pour tous vos retours positifs sur ma dernière vidéo à propos du port du casque. Merci pour votre soutien. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne route !